J'étais en Libye comme étudiant, j'ai passé plus de 20 ans comme enseignant, mais quand il y a eu des événements maintenant, j'ai décidé maintenant d'y rentrer avec l'UIM. On a formé une association en fait, c'est un groupement, un groupement d'intérêt économique. Notre groupement, c'est l'homme en mise aux technologies, nous sommes au nombre de 14 personnes. Nous avons suivi une formation sur l'entrepreneuriat. Après cette formation, on a choisi un projet, un projet d'informatique. L'apport de l'UIM, d'abord ils ont acheté les matériels que nous avions proposés lors de la formation. Dix ordinateurs fixes, un ordinateur portatif, deux photocopieuses, une machine de plastification, un congelateur, une machine à crème. J'ai donné le cours en Libye à l'école d'unité africaine. Je suis le comptable de l'association et puis en même temps je suis le formateur dans le domaine informatique et anglais, aussi l'arabe. Concernant le local, l'UIM a payé un an, et après un an, c'est nous qui allons nous rendre en charge. On a notre salle d'informatique, il y a des clients qui viennent pour faire les photocopies, pour faire la saisie. Il y a les fournitures également aussi. Souvent il y a des gens qui viennent pour acheter les clés USB, les enveloppes, ainsi de suite. Le début là ce n'est pas du tout facile, mais bon, chaque chose c'est comme ça quoi. Il faut juste qu'on se patiente et envoyer cette entreprise de l'avant. Faire beaucoup de choses qu'ils n'ont même pas imaginé de nous quoi.